Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce téléséminaire international des IREM du vendredi 2 décembre 2022, où il sera aujourd'hui un hommage à Mamadou Souleymane Sangaré, qui nous a quittés ce printemps, le 6 mai 2022. Et donc, il y aura différents intervenants qui sont prévus. Donc, Sidi Bekaï Sokona de l'école normale supérieure de Bamako, Denise Grenier de l'Institut Fourrier Université Grenoble-Alpes, Moustapha Sorkna de l'université Chargent-Adiop à Dakar, Sado Ag Al-Mouloud de l'université fédérale de Bayard pour l'instant, Michel Archive du laboratoire didactique André Revuz à Paris et Jean-Luc Daurier de l'université de Genève. Peut-être qu'on ne va pas parler dans cet ordre-là, mais voilà, donc on commence par peut-être les plus proches. Qui est-ce qui est ? Sidi Bekaï, je pense que c'est une bonne idée que vous présentiez la famille. Merci bien. Merci beaucoup. Effectivement, l'ordre dans lequel vous avez cité les informations, c'est bien l'ordre que nous avons retenu. Et là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon diapo ? Oui, nous le voyons. Vous pouvez le mettre en plein écran, s'il vous plaît. Merci. 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 Madhu Suleymane Sangaré, il a travaillé sur pas mal de choses. Il a travaillé du local primaire jusqu'à l'université. Alors, est-ce que... Ah, moi je ne suis pas un diapo. Bon. Alors là, c'est moi qui ai des problèmes. Peut-être simplement avec le clavier. Avec le clavier... Je n'arrive pas. Sinali, tu peux m'aider ? Ça bouge pas ? Voilà. Voilà, ça bouge. Tout à fait. Ok. D'accord, merci. Donc, la formation de Mamadou Suleymane Sangaré, nous avons vu, pour qui connaît Mamadou Suleymane Sangaré, c'est quelqu'un qui est assez ouvert. Et même quand on regarde aussi sa formation, c'est entre quatre pays. Il est entre trois pays, le Mali, le Sénégal et la France. Il a passé un DUS spécialité mathématique à l'université de Dakar. Ensuite, le diplôme de professeur d'enseignement secondaire général à l'école normale supérieure de Bamako. Et il a préparé le DEA dans le cadre de la coopération UGF et NSUP Bamako. Et ensuite, le doctorat qu'il a préparé. Ça a été un doctorat en cours, encadrement avec l'ISFRA de Bamako et l'UGF de France. Au niveau des travaux, la grande réforme au niveau du Mali, Sangaré, je crois qu'il a la chance de participer aux différentes réformes que le Mali a connu sur le niveau de l'enseignement supérieur. Et là, donc, il a assumé certaines responsabilités au sein de l'ENSUP et il a eu d'autres activités aussi qu'il a eu à mener. Alors, quand on regarde au niveau de l'ENSUP, et là, ça va même au-delà de l'ENSUP, il y a eu l'appui à l'opération mathématique. L'opération mathématique, c'était une opération à l'époque de choses. Les années 91-2003, c'était la période de changement de programme, le basculement de mathématiques modernes vers les mathématiques plus actives. Il a participé activement à ce changement-là et donc du fondamental, le fondamental qui correspond au premier, disons, qui correspond au collège et aux primaires en France jusqu'au niveau secondaire. En 2004, il a été animateur de l'atelier sur la question de recherche dans les structures de formation d'enseignants. méthodologie, l'élaboration de projets de recherche, rédaction de publications scientifiques. Parce qu'à l'époque, quand on a créé, avant l'université, l'ENSUP avait à peu près un double rôle, le rôle de formation professionnelle, mais aussi le rôle de formation pour l'accès au doctorat. avec le basculement, avec l'ouverture de l'université, donc il fallait réfléchir à ce que l'ENSUP doit devenir, quel genre d'activité on doit mener et quel type de recherche on doit mener. Sangaré, il a beaucoup réfléchi à ces questions. Alors, entre novembre et décembre 2004, il a été formateur et il a fait la formation des formateurs aux technologies de l'information, création et gestion d'un cours interactif pour un enseignement via Internet. Et là, ça, c'était sur financement de l'AUF. Alors, en 2005, il y a la création et le suivi d'un DEA de didactique des mathématiques à la Faculté des sciences et techniques de l'université de Bamako. Là, je ne rentre pas dans les détails, Denise va certainement s'étendre plus sur ça. En 2006-2013, elle a été responsable de curriculum et point focal pour la conception et la mise en œuvre du système LMD à l'École Normale Supérieure de Bamako. Et il a été, en 2007-2013, il a été membre du comité spécialisé de mathématiques, physique, chimie et de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de recherche au Mali. Et là, au niveau de ces travaux, il a eu à participer à des activités qui ont été financées par des structures, des organisations internationales qui se trouvent au Mali. Donc, nous avons, par exemple, l'UNESCO. Il a été membre de l'équipe d'experts, formateur sur les TIS, comme support pédagogique dans l'enseignement scientifique à l'université et dans les grandes écoles du Mali. 2010-2011, il a travaillé pour le renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur et de l'accréditation des programmes de formation en Afrique, bureau multi-pays UNESCO de Bamako. 29 et 30 novembre 2021, il a été personne aux ressources pendant l'atelier de partage de l'étude sur l'état des lieux du cadre d'orientation curriculaire. Valider l'étude sur l'état des lieux du cadre d'orientation curriculaire. Construire, concevoir et valider l'affaire de route d'élaboration du document de COOC et proposer le profil des membres d'une équipe qui sera chargée de suivre le processus d'élaboration. Alors, ici, sur le financement de l'AFD et une consultation du CIP de Paris, il a été également membre de l'équipe d'experts sur le programme PIS2, le programme d'investigation du secteur de l'éducation. Et là, l'appui se concernait la mise en place d'une filière de formation des professeurs d'enseignement normal. C'est-à-dire qu'à l'Ensic, on avait comme spécialité la formation des professeurs d'enseignement secondaire en général. Mais la formation des professeurs qui doivent former les enseignants n'étaient pas prises en compte. Donc, il fallait prévoir mettre en place un projet qui va s'occuper de cela. Il était donc membre de cette équipe d'experts. Bon. 2011, il a été membre d'équipe d'experts également pour la construction d'un dispositif opérationnel de formation continue des professeurs de l'enseignement secondaire général au Mali. Et il était question de créer un centre de formation continue qui sera basé à l'Ensic. Donc, appui de la Banque mondiale. 2012, 2013, il a été membre d'équipe d'experts également ici sur l'élaboration du plan stratégique de développement de l'école normal supérieur de 2014 à 2017 sur quatre ans. Et ce plan était axé sur le développement, le renforcement des capacités de la gouvernance, la restructuration des offres de formation, réorientation et développement de la formation scientifique, modernisation de l'environnement du travail. La société scientifique. La société scientifique, nous avons une première société qui est l'équipe de didactique des mathématiques de l'Ensic. L'équipe de didactique des mathématiques de l'Ensic. Ils ont été trois personnes pour la fondation de cette équipe-là. Il y a Sangaré, Moumine Traoré et Mamadlamine Kanouté et ensuite, Sado et moi, nous avons été associés. Et cette équipe, l'objectif c'était d'appuyer l'enseignement fondamental. Parce que l'enseignement fondamental, c'est le collège au niveau de la France. Parce que l'Ensic était assez distant de cette structure-là. Donc, il voulait que l'Ensic ait quand même une contribution à faire au niveau de l'enseignement fondamental. en septembre 2007, il a travaillé également dans le même sens, dans le même cadre sur le renforcement des capacités des professeurs d'IFM, les instituts de formation des maîtres, des chargeurs de la DNP, de la DNF, Direction nationale de l'éducation de base et des conseillers pédagogiques. en 2005-2007, cette même équipe a travaillé sur l'encadrement scientifique en collaboration avec deux agents, deux enseignants, des chercheurs de l'IGF de Grenoble, du premier DIA de didactique des mathématiques. Alors, voilà, vous avez les membres de cette équipe, les membres fondateurs de cette équipe. Vous avez Maud Lamine Canoté qui nous a quittés récemment. Mamrou Suleymane Sangaré, Moumine Traoré, Sado Al-Mouloud et moi-même. Alors, maintenant, nous avons Malimat.net. Et Malimat.net, ça, c'est une idée de Sangaré parce qu'en s'inspirant de Malimat qui existait. déjà de 85 à 94. Et là, c'était la production de ressources papier, des travaux en présentiel, uniquement. Et là, il y avait une revue qui était en place qui s'appelait Malimat. je vois bien la couverture rouge à droite en haut. Et nous sommes passés de Malimat à Malimat.net et là, également, ça, c'est la production de ressources numériques, travaux en présentiel et à distance, également. c'est la production qui s'appelait à Malimat.net. maintenant, ce regroupement Malimat, il y avait, nous avons voulu que ça soit au-delà de, que ça fonctionne au-delà de l'Ensip. et quand vous voyez bien, vous avez l'Ensip de Bamako et quand on regarde à gauche, vous avez l'ambassade de la France qui nous a beaucoup appuyé à partir, disons, à travers le SCAC, le lycée français, également, Liberté, qui nous a beaucoup appuyé. maintenant, du côté malien, nous avons eu l'implication de l'inspection, l'implication des inspections, l'inspection générale de l'éducation nationale et inspection pédagogique régionale de l'enseignement secondaire. Et nous avons les directions qui ont été impliquées, les écoles fondamentales privées et publiques, les lycées privées et publiques également. L'école fondamentale, je réexplique, ça correspond au collège en France. Ensuite, nous avons d'autres structures, telles que l'académie d'enseignement et le CAP. Le CAP correspond aux inspections d'enseignement fondamentale. nous avons beaucoup travaillé avec, dans ce dispositif, nous avons beaucoup travaillé avec Thomas Castané du lycée de San Francisco. À l'époque, il était au lycée Liberté de Bamako. C'est quelqu'un qui a eu à faire son stage de trois mois de stage à l'étranger de l'IFM de Montpellier. Donc, disons, je dis trois mois, c'est trois semaines. Et après, quand il a eu l'occasion d'être en poste à Bamako, nous avons travaillé avec lui. Voilà, donc l'une de ses réalisations, c'est la mise en place d'un site de mathématiques qui ouvre le lycée et le collège. Ce site est très, très riche. Et là, il y a un outil qu'il a, une application qu'il a mis en place. Cette application, moi, je la trouvais très, très intéressante parce que quand j'ai un document ou bien je fais un TD avec les étudiants ou bien avec les élèves, là, leur production, je n'ai pas besoin d'aller scanner, je filme avec, je prends avec mon téléphone et je l'envoie directement sur l'ordinateur. Et maintenant, autre rassemblement, nous avons le symposium de mathématiques sur les sciences appliquées qui a été créé en 2018. Et Sangaré a été très, très actif dans l'organisation et dans la réalisation des manifestations de ce symposium. Ce symposium a été créé par des jeunes scientifiques maliens travaillant dans des académies et industries européennes. et nord-américaines. Donc, cette rencontre a lieu tous les deux ans. Nous avons la société mathématique auquel il a adhéré, il a été membre fondateur aussi. et là, maintenant, je ne vais pas m'étonner sur cette diapo parce que Denis Zora dans son intervention a parlé davantage sur ça. Et également, je n'ai pas parlé d'Adima, de CAMP, d'EMF en me disant que nous aurons l'intervention de Moustapha, de Jean-Luc Douriez, de Sado qui vont largement couvrir ces éléments. Je vous remercie. Donc, je pense que la parole doit passer à Denise. Merci, Békaï. Denise ? Est-ce que je ne suis pas au bon endroit ? Bonjour. Alors, mes diapos sont beaucoup plus sobres que celles de Békaï. Bravo, Békaï, il te fait un travail extraordinaire. Vous avez pu voir les nombreux travaux de Sangaré pendant ces, je ne sais plus combien d'années de profession. Moi, je veux vous parler essentiellement parce qu'il a aussi beaucoup, beaucoup travaillé dans la convention de l'ENSUP avec l'Université de Grenoble, les universités de Grenoble depuis de nombreuses années et ensuite, quand il y a eu la création de l'Université de Bamako, on a fait un accord tripartite et Sangaré s'est aussi investi là-dedans. Alors, la convention NSUP Université de Bamako Université de Grenoble existe depuis très longtemps, bien avant d'ailleurs que Socona et moi nous soyons dedans et Sangaré aussi. Depuis 1973, elle a été soutenue par le président de l'Université de l'époque à Grenoble qui était un physicien et qui était passionné par le Mali pour des raisons à la fois professionnelles et privées et elle a obtenu depuis 1973, donc ça fait je ne sais plus combien d'années, mais presque 50 ans, un soutien financier français quasiment ininterrompu avec des missions, ce qu'on appelait Sud-Nord, c'est-à-dire Grenoble-Bamako et Bamako-Grenoble toutes les années et une documentation fournie pour la recherche et l'enseignement. Je mets dans les diapos qui suivent les dates essentielles de cette convention. En 1989, il y a eu la création à l'ISFRA, alors désolé, il y a des sigles qui ne vous parlent peut-être pas, instituts, aux deux. C'est ça, c'est moi qui passe. Bon, voilà, alors 1985, création de l'université du Mali à Bamako, alors ça a beaucoup, alors ça, sur notre coopération, ça a eu beaucoup d'effets, effectivement, puisque l'ENSUC qui était à côté de l'université a eu de nouvelles missions et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a maintenant en IUFM, c'est-à-dire école de formation et de formateurs d'enseignants. Alors, tu peux passer à la suivante. Et donc, depuis 2020, donc là, pardon, depuis 2000, donc je saute beaucoup, l'accord tripartite est devenu tripartite avec l'université de Bamako et trois volets ont été bien définis dans la coopération, le soutien à l'enseignement universitaire au Mali pour les licences et les masters dont je ne parlerai pas ici, l'accueil des boursiers d'excellence à l'université de Grenoble toute discipline pour des engagements pour cinq ans d'études, ça c'est très important, j'en reparlerai peut-être à la fin de mon intervention et ce qui est surtout la partie où j'ai travaillé beaucoup avec Socona et Sangaré, la formation d'enseignants et de formateurs en maths, en sciences physiques et chimie et en sciences et en sciences de la vie et de la terre avec des séjours prévus chaque année dans les deux sens pour les trois disciplines scientifiques. Alors vous voyez ici dans la photo Sangaré, M. Sangaré et M. Socona chez moi dans la neige, ils étaient ravis et comme c'est une photo qui est un peu inhabituelle, je l'ai mise ici. Je passe à la diapo suivante, c'est quand même idiot que je ne puisse pas passer. À partir de 2000, il y a eu surtout l'appui à la mise en place d'une équipe de didactique des sciences expérimentales et l'appui aussi à la poursuite de l'équipe de didactique des maths avec la création d'un groupe d'études de didactique des sciences G10 et la création d'un DEA de didactique des mathématiques donc une première promo, en fait non, c'est une deuxième promotion du DEA de didactique des mathématiques à la faculté des sciences et techniques de l'université de Bamako avec des responsabilités scientifiques partagées entre EDIMAT, c'est-à-dire l'équipe de didactique des maths de l'ENSUP, Grenoble, donc en fait l'université de Grenoble et essentiellement les mathématiciens et les didacticiens et Sao Paulo par Sado Ad-Almoulou. Alors les responsabilités étaient pour les cours et les mémoires, la formation était prévue en deux ans et la première promotion de 12 étudiants, il y a eu 11 reçus et je suis très contente de vous dire que tous ont fait une carrière dans l'enseignement ou la formation à l'ENSUP ou à l'université de Bamako. Ce qui est, et beaucoup sont devenus, ont eu des postes importants, président, directeur, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, y compris au ministère de l'éducation nationale. Bon, il n'y aura pas le détail ici, mais c'est assez impressionnant. Diapo 5, please, monsieur. En 2011, il y a eu la première réalisation du projet CAMP. Donc, je vous ai mis deux photos, il y a beaucoup de gens, il y a des gens que vous connaissez ici. Bon, Michel Lartigue a été très très investi et du côté malien, on peut dire que Mamadou Sangaré a été vraiment un pilier à la fois de l'organisation locale et scientifique à tous les niveaux et ça a été une réussite, vraiment, cette école de formation de formateurs avec beaucoup de, je ne vous donnerai pas le détail, il y avait évidemment l'ambassade qui était représentée, l'université, le ministère d'éducation nationale et Sangaré toujours aussi discret qui s'était mis en fond à gauche et on en voit un petit bout ici, voilà. Donc, je vais passer peut-être. Les diplômes qui sont liés à cette convention ont été aussi, ont montré, je pense que c'est pour ça aussi que cette convention a été renouvelée systématiquement par les deux parties, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès et beaucoup de suites qui montrent qui montrent que ça a été très utile. Donc, il y a eu des DEA et Master de didactique des sciences à Grenoble depuis 1991, on a accueilli à plusieurs années de suite ou avec des interruptions parfois des collègues maliens. Donc, je pense qu'à peu près tous ceux qui ont fait des thèses en didactique des maths ont été soit sur Bamako en DEA, soit sur Grenoble au Master ICCA didactique des sciences. Ils ont fait leur formation dans un de ces deux DEA Master et les premières thèses en didactique des maths sont devenues trois piliers de l'ENSUP. Donc, vous avez Sokona, Sangaré et puis Mamadou Lamine-Kanouté qui a fait sa thèse sur l'apprentissage, enfin, tous ses travaux de recherche sur les liens entre l'apprentissage dans la langue Bamanan pour ce qui concerne les travaux qu'il a fait mais la langue maternelle et ensuite l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement fondamental où il fallait avoir bon, changer de langue et aussi, bien sûr, en Bamanan c'était une tradition orale et il fallait donc se poser la question de l'écriture des mathématiques et donc, c'est un travail qui est absolument formidable qu'il a fait pendant toutes ses carrières toujours dans le cadre de l'ENSUP. Je vous mets ici les dernières thèses soutenues en didactique des maths toujours dans le cadre d'une coopération et donc, vous voyez qu'en 2019 il y a eu Bamba Abou Bakar c'est une des dernières à laquelle j'ai assisté avec Christine Kazantsev qui est présente dans ce séminaire qui a travaillé sur la démonstration par l'absurde je vous donne les thèmes pour vous montrer aussi que c'est assez divers en 2020 il y en a eu quatre trois donc deux à Bamako Ousmane Alpha qui est aussi présent aujourd'hui je crois Ibrahim Keriba Dumbia donc Ousmane c'est sur la proportionnalité à l'école fondamentale Ibrahim qui adrit la terre à l'école fondamentale et tout ça ça a été co-encadré de manière presque journalière par Mamadou Sangaré ensuite il y a la thèse de Sheikhoumar Dumbia alors elle elle a été soutenue par Sado qui est aussi un Malien qui est en poste depuis très longtemps au Brésil et actuellement donc je ne sais plus ce que tu m'as dit Sado mais en Saint-Val-d'Or oui sur la notion de limite au lycée et puis à Grenoble la thèse en co-tutelle de Sinali Dessa en 2020 sur l'arithmétique et la géométrie discrète le zoo épique niveau lycée et université diapo 7 on est toujours sur la diapo 6 là ah oui je voudrais maintenant vous parler vous donner quelques mots sur la thèse de Mamadou Sangaré il avait fait son mémoire de DEA dans la première promotion du DEA à Bamako j'avais suivi un peu parce que c'était sur la rotation une transformation géométrique et à l'époque je m'occupais beaucoup de ça j'avais fait ma thèse sur un sujet proche et comme il y a beaucoup de didacticiens présents ce soir ça leur parlera sûrement et c'est aussi parce que dans sa thèse il y a deux éléments qui me paraissent importants et qui sont toujours d'actualité et qu'il a travaillé et donc et sur lequel il avait des résultats intéressants son hypothèse didactique au départ c'était que le sens des transformations géométriques se construit de manière dynamique donc une approche dynamique est essentielle pour lui c'était l'hypothèse qu'il faisait et j'étais d'accord évidemment avec cette hypothèse la mise en relation des points de vue statiques et dynamiques et aussi l'étude du passage de la transformation de figure à la transformation de points dans sa thèse il a donc fait une étude épistémologique des transformations du plan de manière générale en relation bien sûr avec les programmes maliens et il a conçu réalisé et analysé des situations proposant une approche dynamique et cette approche elle prenait en compte la problématique des cinq figures alors c'est pas piagé du tout c'est duval bien merci moi j'ai juste quelques mots que j'ai envie de partager avec vous sur ce qui a été le carrefour de nos rêves entre surtout de mes rêves à moi en trouvant un grand frère qui soutient mes rêves et essayé de me drame et ce grand frère là c'était Momodou que j'ai eu l'occasion de venir vous voyez la différence d'âge est le cas en Afrique ça Momodou et moi nous avons 17 ans de décadage donc lorsque il venait à Dakar je venais de l'être et Momodou est né à Toumbouctou et c'est un cadre qui est assez spécial parce que c'est nous sommes au cœur de l'Empire du Ghana qui est très différent du Ghana parce que lorsque Kouamim Krouma a eu son indépendance Kouamim Krouma a pris le nord du Ghana mais Ghana c'est tout à fait au nord du côté du Mali et il y avait une ville extrêmement intéressante qui était Toumbouctou Momodou est né là-bas et l'Empire du Ghana était devenu après les conquêtes de Souliyata l'Empire du Mali vous voyez c'est cette trace historique que le Mali a gardé et cet empire du Mali était important parce que c'est devenu après la fédération du Mali parce que le Sénégal et le Soudan qui est devenu Mali étaient exactement un seul état ils ont eu leur indépendance en même temps et lorsque ces pays avaient devenu leur indépendance il y avait le Daome qui est aujourd'hui le Benet il y avait également le Burkina Faso qui était à l'époque il y avait ces pays qui construisaient qui devraient faire une fédération la Côte d'Ivoire et le Niger ne voulaient pas faire partie de la fédération donc malheureusement en fin de compte c'était le Mali et le Sénégal qui fondaient la fédération et de cette fédération il y avait Léopold Sengot qui était le président du Sénégal après qui était le président de l'Assemblée fédérale et Moudugo Keïta malien qui était le président de la fédération et qui vivait au Sénégal à Dakar particulièrement parce que c'était la fédération c'est normal la capitale était Dakar bon mais ça n'a pas duré malheureusement une année après cette fédération éclatée le Mali a gardé le Soudan donc a gardé le nom du Mali donc l'empire du Mali et le Sénégal a pris son indépendance exactement et c'est devenu le Sénégal et c'est en ce moment-là où Momodou est venu à Dakar Momodou est venu vers 65-66 mais l'université de Dakar était une université dans un premier temps c'était vers les années 57 avant notre indépendance donc l'université française qui était rattachée à l'université de Paris et l'université de Bordeaux et vous voyez bien au niveau de l'article 7 le recteur était nommé par le président de la République française et le président de la République sénégale ça c'est après notre indépendance vous voyez donc voilà cette situation-là qui était vécue au début et c'est vers les années 66 lorsque Momodou était arrivé à Dakar qu'il y a eu un léger changement et ce changement-là le recteur était nommé par le président de la République sénégale mais avec l'avis du président de la République française cette photo que vous avez à côté c'est le recteur c'était le recteur officier qui à l'époque qui était une cérémonie de présentation de vœux devant le président Léopold Sénat-Sénégal à l'époque bon ça permet de voir un tout petit peu l'ambiance dans laquelle après les années 68 lorsque les évidents sénégalais revendiquaient les situations actuelles et c'est ce moment-là qui a été le moment le plus riche où j'ai rencontré beaucoup d'amis de Momodou avec qui il a pu échanger dont Boubacar Bari avec qui j'ai partagé le département quelques années plus tard je reçois un mail c'était le 23 septembre 2006 et il y a un certain Momodou Suleiman Sangeré qui m'a vu un mail comme quoi il est choisi pour les professeurs invités à l'INRP moi-même j'étais professeur invité et normalement nous devons être ensemble et qu'on pourrait peut-être échanger voilà la première rencontre que j'ai eue avec Momodou Suleiman Sangeré un certain 23 septembre 2006 et quelques semaines après je dis quelques mois normalement on s'est rencontré à l'INRP nous avons fait deux mois ensemble où nous avons travaillé à la fois sur les préoccupations de l'INRP à l'époque l'IFE et également sur beaucoup d'autres préoccupations c'était la formation des enseignants c'était la formation des formateurs c'est également les archives de Tumbuktu au monde pensait au niveau de la bibliothèque international est-ce qu'il était possible de les archiver et de les stannées nous avons fait beaucoup d'aller-retour au-delà de notre l'activité quotidienne de mathématiques et autres pour pouvoir trouver les moyens de pouvoir les stannées parce que ça obsédait Momodou de ne pas perdre ces archives-là je pense que c'était extrêmement préliminatoire pour lui tout ce qui se dessine aujourd'hui et moi je suis tout à fait ému lorsque je me rappelle également de son attachement à l'époque et d'avoir peur un jour qu'on perde tous ces archives et là c'est Momodou parce que j'avais eu l'occasion de faire venir mon épouse pendant mon séjour donc avant que je ne reparte au Sénégal elle était venue et donc c'était un deuxième niveau d'approche donc nos familles commençaient à se connaître et pour heureusement d'ailleurs donc c'était plus deux collègues mais c'est maintenant le grand frère l'ami et également le sage qui me guidait quelques mois après j'allais dire quelques années parce que ça c'est en 2009 nous avons organisé le colloque espace mathématique francophone il y a eu la préparation que nous avons eu Momodou et moi mais nous avons eu également tout un travail à faire à Dakar pendant le colloque évidemment par les ateliers et des rencontres que nous avons eu du et moi et jusqu'à la maison mais nos routes se croisent presque partout presque partout parce que quelques semaines après nous devions nous rencontrer également à Rabat parce que j'ai été choisi par mon université pour travailler sur un master d'enseignement et Momodou également a été choisi par Bamako pour travailler sur le même master d'enseignement vous voyez un certain nombre de collègues de la Guinée et d'autres collègues qui ont participé à ce projet donc nos routes se croisent également parce qu'on travaillait en même temps sur Dimaham parce que c'était en 2011 c'était extrêmement enrichissant de pouvoir faire venir pratiquement les formateurs du Sénégal du Mali de la Côte d'Ivoire du Burkina de la Côte d'Ivoire dans chaque pays il y avait au moins cinq personnes et des formateurs dans des situations très diverses des formateurs d'enseignement des formateurs de la formation continue et des activités assez soutenues pendant deux semaines c'était très riche et en tout cas les collègues étaient enthousiastes que cette expérience continue continue nous avons eu quand même quelques moments de relations avec Michel Nomadou qui est présent nous avons une équipe des collègues du Sénégal et je disais que au-delà des activités que nous avons eues c'est également une relation devenue familiale celle qui est à gauche c'est une fille de Nomadou et celle qui est à droite c'est ma fille qui juste après le baccalauréat avait souhaité aller au Mali parce que connaissait déjà son nom de Nomadou il m'a toujours dit mais papa c'est toi qui dis que Nomadou est un sage et moi je veux vivre c'est un sage et donc il a souhaité aller chez Nomadou pendant un certain temps juste après le baccalauréat c'était ton souhait et c'est ça qui a été fait et donc elle a vécu avec sa tante et Nomadou évidemment son nom elle a pu également aller rendre visite à son nom Sidi Bekaï et également sa famille et nous avons pu juste après 2011 organisé Edimac 2010 donc nous avions souhaité que ce camp ait une véritable continuité donc après juste l'organisation du Mali nous avions souhaité à Dakar pour faire le suivi et nous avons organisé ce colloque heureusement le recteur de l'université de Dakar nous avait soutenu le doyen de la FASTEF à l'époque le directeur général de l'enseignement supérieur l'ignime avec Michel L'artique nous avions Khalifa Traoré et Nomadou Bachir Kiham comme le doyen de l'inspection générale donc nous avions quand même le soutien de toute la communauté et cette rencontre il y avait une forte délégation également malienne Nomadou et Sidi Begay évidemment étaient évolués mais il y a des jeunes malayés qui n'avaient plus la route donc il n'y avait plus une voiture et qui sont arrivés ils ont passé des moments je pense assez intéressants avec nous je vous parlais tout à l'heure de Boubacar Bari c'est le collègue qui était avec Nomadou avec qui il a fait la première année à la faculté à l'université de Dakar ce qui était intéressant dans ces différentes activités c'est que il me permettait dans toutes ces activités d'avoir une année d'avance ou bien des années d'avance sur les réflexions que nous devions mener par rapport aux différentes activités parce que normalement après 2012 on devrait avoir après 2014 au Burkina et après espérer avoir 2016 en Côte d'Ivoire malheureusement Khalifa n'était pas disponible pour organiser 2014 et les collègues Ivoiriens également n'étaient pas disponibles pour organiser 2016 donc on s'est retrouvés ça c'était toujours le colloque je pense qu'Amet Diabar aussi était là nous avions eu de belles rencontres ça c'est et Moumoudou avec Moumoudou Bashi Diaham c'est véritablement des rencontres qui ont été assez intéressantes bien nous avons été à Genève avec le projet jeune donc ce que nous avions espéré concevoir la relève comme ils le pensaient c'était également nous avons travaillé au niveau d'Alger après le colloque de Genève le colloque d'Alger était assez intéressant parce qu'au-delà de nos rencontres il y avait ce souci de pouvoir prendre en charge les activités d'Adima d'Adima bon c'est l'association du directeur de mathématiques en Afrique c'est une situation qui n'existait pas encore et Moumoudou d'autres collègues et moi-même avions pensé qu'il était possible de réunir les collègues et il y avait une réflexion qui était en gestation et fort heureusement d'ailleurs après nous avons pu échanger avec les collègues pour que ces rencontres puissent avoir bien et c'est ce qui fait qu'en 2016 effectivement l'Adima a eu lieu à ce qu'on a appelé Adima 1 donc on a mis les textes c'est Moumoudou qui organisait tout c'était à Yaoundé avec Judith et nous avons pu organiser Adima 1 et Adima 2 à Kotoï Adima 2 c'est tout à fait avec les collègues je disais tout à l'heure qu'il me permettait d'avoir toujours une année d'avance par rapport aux réflexions parce que Adima 1 et Adima 2 devraient nous permettre de vivre écoutez c'est vrai que Paris sera organisée en 2018 mais il faut penser à 2021 pour le colloque espace mathématique francophone et quel est le pays africain qui serait plus à même de l'organiser il déclinait l'offre du Mali il pensait que comme nous avons organisé au Sénégal en Afrique occidentale il faut penser au Cameroun un tout petit pas en Afrique centrale ou bien aller un tout petit pas un tout plus au sud de l'Afrique au niveau du Bénin bon donc pendant tout le temps que nous étions nous à Koutou du Mosse à Yaoundé tout le travail était de voir est-ce qu'il y a des potentiels pour que le travail pour que MF 2021 à l'époque puisse être organisé à Yaoundé c'était un peu limite les conditions de travail dans lesquelles nous étions à Yaoundé et le travail qui a été fait avec Adolfo et tous les collègues de Cameroun en 2018 nous avait donné beaucoup de satisfaction on avait pensé que soutenu Yaoundé du Mosse Koutou pouvait faire une très belle proposition et c'est cela qui s'est passé à Paris après la rencontre de MF 2018 à Paris heureusement d'ailleurs nous avons pu la communauté accepter que Paris et que Koutou puissent organiser le colloque espace mathématique francophone et étant président du bureau exécutif je me suis retiré et Momodou est entré dans le bureau exécutif les membres du bureau exécutif c'est ce que vous voyez tout à fait à droite de l'écran et lorsque nous étions à Paris nous avions également pensé à reprendre les activités de ce que nous avons appelé Révi-Mahour donc c'était reprendre les activités d'Edima du long du camp en quoi faisant nous avions constaté qu'entre deux colloques que ce soit des colloques d'EMEF ou bien de tous les colloques que nous organisons le groupe de travail est assez intéressant les travaux sont assez intéressants mais c'est frustrant de se rendre compte qu'entre les deux colloques rien ne se produisait donc des personnes qui se connaissent n'auront pas un espace d'expression Mamoudou pendant très longtemps avait souhaité mettre en place un IRM à à Bamako je disais écoutez il y a une possibilité que l'on fasse un IRM virtuel où nous avons des groupes de travail où les personnes peuvent travailler dans ces groupes mais on n'est pas obligé d'être ensemble heureusement d'ailleurs parce que cette révolution a été faite bien avant le COVID nous l'avons exposé à Taipé je pense que ça j'enlutais là avec Michel et nous avions dit une fois à Dakar nous allons essayer de penser à mettre en place l'IRM enfin l'IRM et de ça après le colloque de Dakar nous avons mis l'IRM et nous avons également donc pour profiter de ce que nous avons appelé le IDES pour réorganiser la structure qui est Adima 3 qui est l'IDES qui était également la structuration et voilà les collègues Alejandro González-Martin Sidi Bekay et Momodou qui commençaient à prendre de l'âge il y avait du monde assez intéressant mais toujours comme je pense que le collègue vient de le dire tout à l'heure il est toujours devant lorsqu'il faut qu'il va y travailler et lorsqu'il faut montrer les personnes qui étaient devant ils se montrent tout à fait derrière une attitude d'une sagesse extraordinaire qui a été en tout cas pour moi un moteur et c'est le sens que j'ai trouvé dans son dans son articulé dans tout l'accompagnement qu'il a eu envers moi parce que je considère qu'il m'accompagnait dans un certain nombre de et là le 6 mai 2002 je me sentais orphelin parce que tout simplement vers 13h44 Sidi Bekay m'a appelé pour me dire que Momodou est décédé malheureusement il n'a pas eu il m'a envoyé un message et voilà il s'en est parti personnelle merci beaucoup Moustapha donc maintenant c'est à Asado de l'université fédérale de Baya si vous voulez bien oui merci je vais partager l'écran je vais faire un témoignage faire un témoignage je pense que mes collègues qui m'ont précédé ont déjà décrit assez largement les activités et l'engagement de Sangaré au niveau de à Momodou Sangaré et on peut aller au Yapo suivant voilà je vais lire mon texte en fait chère Mamadou Suleyman Sangaré c'est parti en haut voilà certaines personnes marquent notre vie laissent un message qui ne s'efface jamais de nos esprits qui deviennent des leçons que nous emportons avec nous pour toujours et ce n'est pas toujours par les mots que nous nous apprenons l'éthique la générosité l'amitié l'humilité sont des aptitudes et des qualités qui se traduisent par des actions et qui restent un exemple et une inspiration monsieur Sangaré et Momodou Sangaré excusez-moi monsieur Momodou Sangaré Momodou Souleymane Sangaré vous avez été l'une des personnes les plus remarquables de tous les processus de formation de l'école normale supérieure de Babaco ta famille tes proches tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage nous sommes là on est réunis en ce lieu pour te dire au revoir tu es parti avant nous bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici bas notre vie est peu de choses j'ai été très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie toi qui avais l'art de cultiver l'amitié j'ai été très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur tu rendais tous ces moments joyeux et uniques comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de la personne que je suis tu étais un ami fidèle et généreux une personne unique que je continuerai à chérir jusqu'à la fin de ma vie ton départ laisse une vie immense dans le cœur de toutes les personnes qui t'ont aimé d'ailleurs j'en profite pour t'adresser mes plus sincères condoléances pour adresser mes plus sincères condoléances à tous les membres de ta famille à tous ceux qui ont eu le plaisir de te connaître et qui ont partagé avec toi des moments d'amitié et de travail en didactique de mathématiques reconnu au niveau national et international monsieur Sangaré a toujours essayé de transmettre sa fascination et sa passion pour les études en didactique de mathématiques il a laissé un grand héritage sous la forme des publications et de la formation des enseignants nous gardérons de lui le souvenir d'une personne aimable et généreuse qui restera jamais dans la mémoire de nombreux étudiants et professeurs comme un grand exemple de dévouement et d'amour pour les mathématiques et les renseignements je te souhaite de reposer en paix monsieur Sangaré mon cher ami et merci merci beaucoup Sado merci maintenant c'est au tour de Michel Artig de donner son dommage excusez-moi je ne pensais pas qu'il était prévu que je parle aujourd'hui juste quelques mots oui juste quelques mots après tous ces témoignages qui sont extrêmement émouvants et qui me font découvrir tellement de facettes de Mamadou Sangaré que je ne connaissais pas parce que moi j'ai rencontré Mamadou à l'occasion cela a été dit de CAMP la mise en place du projet CAMP de l'IQMI et à un moment où l'UNESCO suite à un travail que nous avions fait ensemble nous avait proposé effectivement d'organiser une rencontre un mode de travail original qui reprenait les principes du document sur les défis de l'éducation de base en mathématiques qui venait d'être publié par l'UNESCO et auquel j'avais contribué au titre de l'IQMI et le département de mathématiques et de sciences de l'UNESCO avait un petit reliquat et nous a demandé d'organiser ceci mais de l'organiser à toute vitesse et il fallait suggérer que ceci se passe en Afrique subsaharienne que ce soit quelque chose qui soit une formation pour des formateurs qui soutiennent la création d'un réseau régional et avec donc des collaborations sud-sud et pas des seules collaborations nord-sud qui étaient plus usuelles et on nous demandait aussi de l'organiser sur 15 jours à l'image des écoles d'été du CIMPA Centre international de mathématiques pure et appliqué qui travaille lui à la formation de mathématicien et avec l'idée qu'il fallait rendre un projet en un mois quasiment et c'est vrai que pensant tout de suite j'ai pensé qu'effectivement il y avait une collaboration entre le Mali et l'université de Grenoble et je me suis tournée vers Denise qui a accepté et c'est comme cela que l'on a monté ce projet dont Sidi Bekaïe Sokona et Mamadou Sangaré ont été les chevilles ouvrières et vraiment ont répondu présents et c'est ce projet qui a lancé le programme Camp de l'EQMI capacité et un networking projet avait l'idée à la fois d'avoir ces synergies sud-sud de créer un réseau régional aussi d'avoir des formations qui mettent en jeu et qui fassent collaborer tous ceux qui contribuent à la formation des enseignants que ce soit les mathématiciens les didacticiens les inspecteurs etc et donc c'était l'esprit de ce projet et avec aussi l'idée qu'au bout d'un an on refaisait une rencontre ça a été celle de Dakar pour essayer de voir ce qui s'était passé pendant l'année et comment les choses avaient évolué que devenaient les réseaux qui avaient été créés pendant là-bas c'est à cette occasion c'était le réseau Edimac et là j'ai effectivement découvert Mamadou Sangaré sa modestie sa et la passion et le travail formidable qu'ils faisaient dans des conditions c'était la première fois que j'allais au Mali qui de manière évidente n'était pas facile et voilà donc j'ai beaucoup de reconnaissance j'ai toujours beaucoup de reconnaissance beaucoup d'admiration pour pour Mamadou Sangaré et qui a été effectivement et si le programme CAMP a pu se développer devenir un des projets phares de l'IQMI en direction des des d'un certain nombre de pays qui étaient beaucoup moins connectés que les normes mathématiques mais c'est c'est vraiment à ce CAMP au Mali et donc à Mamadou et à Sidi Bekaï que nous le devons voilà merci Michel ok très bien donc maintenant on peut passer si vous voulez bien à Jean-Luc Dorier qui va clôturer c'est moi qui clôture je crois que quelqu'un qui a demandé la parole ça m'a vu très clôturer donc merci à tous oui Bernadette je lève la main aussi moi je vais prendre la suite de Michel puisque en fait bon moi je ne vais pas tout répéter parce que je connais Mamadou de l'époque où il était souvent à Grenoble même si j'ai peu participé pas du tout même à la coopération à l'époque où j'étais à Grenoble avec le Mali mais j'ai vu beaucoup Sidi Bekaï et puis lui également et après on s'est retrouvé quand j'ai intégré d'abord comme membre at large comme on dit l'ICMI et où j'ai été le correspondant pour le projet CAMP donc Camp One juste pour préciser qu'à la suite du premier projet CAMP donc qui est celui dont Michel vient de parler il y a eu quatre autres projets et que donc il y en a deux en Amérique latine un en Asie du Sud-Est et un en Afrique de l'Est c'est pas dans ce temps mais ça fait rien et depuis plusieurs années maintenant on essaye de voir comment créer des synergies entre les différents camps on a eu un premier workshop auquel était convié Michel d'ailleurs à Taïwan en 2018 c'était je crois 17 ou 18 je ne sais plus on va en avoir un prochainement au mois de février à Bangkok donc maintenant il y a la relève qui est assurée au niveau des projets CAMP puisque suite au décès de Mamadou Moustapha qui par ailleurs a beaucoup de responsabilités il y a déjà beaucoup donné à désirer se retirer mais la relève est assurée puisqu'il y a un collègue du Sénégal qui prend la suite je cherche son nom parce que je ne m'en souviens jamais ah oui Soukharou Diara et puis Adolphe Adiou pour le Bénin même s'il est au Canada qui reprend la relève pour le projet CAMP il y a eu beaucoup d'échanges aussi autour de EMF et d'Adima qui sont des projets dans lesquels Mamadou a joué un rôle central et qui sont très importants pour cette région d'Afrique avec des synergies les colloques Adima maintenant on essaye de voir comment mieux les intégrer avec le projet CAMP pour que ça ne fasse pas des doublons mais il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se dessiner par rapport à ça et je pense que le modèle de ce qui s'est fait dans cette région de l'Afrique reste toujours très important pour toutes les activités que la Commission internationale pour l'enseignement des maths a dans les différentes régions du monde où il y a des similitudes de problématiques voilà je terminerai juste en disant que là il y a eu le troisième Adima il s'est déroulé en Tunisie récemment il n'y avait pas de collègues du Mali ce qui est un peu dommage pour EMF j'espère qu'on va arriver à trouver le moyen pour qu'il y en ait le maximum la situation politique visiblement n'est quand même pas favorable la situation mondiale est compliquée au niveau des voyages on est on est quand même à un parcours avec ce ce Covid qui nous a lancé dans de nouvelles enfin qui nous a projeté je dirais dans tout un tas de nouvelles façons de communiquer comme on le fait ce soir et où du coup les réunions comme on dit en présentiel sont de plus en plus complexes la crise énergétique maintenant qui rajoute de la complexité avec les voyages qui vont devenir de plus en plus chers j'espère que les impacts sur les synergies qui peuvent être créées avec les parties du monde où se déplacer est compliqué où les questions financières sont complexes mais où en même temps les connexions internet ne sont pas toujours très bonnes et le travail à distance n'est pas la meilleure façon peut-être pas toujours la meilleure façon de collaborer j'espère que tout ça ça ne va pas avoir des impacts trop négatifs en tout cas je peux vous dire qu'au niveau de la commission internationale on est très sensible à tout ça et on va surveiller de très près les prochains événements internationaux pour voir quel va être l'impact de la participation des pays développants comme on dit aux manifestations internationales et qu'on ne perde pas en représentativité dans ces changements de paradigme qu'on maîtrise pour l'instant pas tout à fait parce qu'on a du mal à voir les impacts à plus long terme sur la façon sur la façon dont les échanges scientifiques dans le monde vont se formater dans les années à venir voilà je voulais juste dire ça parce que c'est un thème qui me tarote beaucoup parce que moi je suis encore actif mais plus pour très longtemps enfin je commence gentiment quand même à approcher aussi de la retraite mais je suis encore quand même complètement dans le truc et on voit bien que même les universités sont de plus en plus réticentes à payer des voyages même dans les pays riches souvent d'ailleurs même pour des raisons plus écologiques que financières Christian c'est quelque chose puisqu'il a dû aller en Tunisie en bateau et pas en avion alors je suis vraiment très écolo donc je suis très motivé par ça mais ça n'implique pas les déplacements voilà en tout cas Mamadou va nous manquer mais je crois qu'on a vu aujourd'hui l'ampleur de tout le travail qu'il a pu accomplir la personnalité extraordinaire que ça a été le modèle que c'est pour beaucoup de personnes c'était effectivement quelqu'un d'extrêmement très gentil de très qui ne se mettait jamais en avance ça c'est clair mais qui faisait beaucoup de boulot et il va nous manquer mais on compte sur la relève voilà merci à tous merci beaucoup Jean-Luc donc il y a Mamadou Diallo Liam qui voudrait parler on ne vous entend pas Mamadou pour l'instant il faut remettre le microphone s'il vous plaît Mamadou bonsoir à tous moi je suis je suis je suis je suis physicien donc je me trouve avec plein de matheurs et ça a commencé avec Mamadou avant l'indépendance nous avons fait le secondaire le collège ensemble puis on est venu au lycée et Mamadou a eu des enfin je dis Mahamadou parce qu'il corrigeait moi je suis Mahamadou mais lui c'est Mahamadou il a eu des devoirs parce que son père était météo ils étaient à Caille à l'ouest presque à la frontière avec le Sénégal et je ne sais pas ce qui s'est passé on a mis son père à Thessalide à côté de la frontière algérienne si vous regardez sur une carte ça va peut-être faire 2000 à 2500 kilomètres donc il s'est trouvé là-bas il n'y avait pas de second cycle on l'a laissé à Gao son père l'a laissé à Gao et il a fait le BPC à Gao et on est venu se retrouver encore au lycée en sciences exactes et à l'époque on faisait deux bacs premier bac second bac depuis le premier bac on nous donnait des bourses on avait tous des bourses pour aller en France et Mamadou et moi on n'a pas eu la chance ils ont trafiqué nos bourses Mamadou s'est retrouvé au Sénégal moi je suis resté à l'école normale supérieure où j'ai fait physique après donc après l'Ensuc enfin disons ils ont grevé beaucoup à Dakar et Mamadou a été renvoyé il a été renvoyé à Bamako et il est venu à l'Ensuc et j'avoue qu'ils ont perdu beaucoup de temps à Dakar et moi j'étais déjà professeur assistant à l'école normale supérieure et ils sont venus à mes TP comme étudiants je vois d'ailleurs deux de mes étudiants parmi vous Sokona et Luis Sado et on avait une coopération avec Grenoble je pense qu'on était les premiers au département de physique à établir le contact avec Grenoble avec Michel Soutis très à son âme donc les mathématiciens nous ont suivis on a partagé l'informatique ensemble et Mamadou s'est tout de suite investi dans la salle d'informatique qui nous était commune au département de physique et au département de mathématiques et après l'insult on l'a envoyé à Ségou au lycée de Ségou il a fait 15 ans à Ségou il a fallu ces 15 ans aussi pour qu'on ouvre des postes d'assistant à l'école normale supérieure je me rappelle que j'ai beaucoup insisté auprès de lui pour qu'il fasse le concours parce que je savais qu'il avait les capacités il a traîné un peu parce qu'il était très impliqué à Ségou il était entraîneur de foot prof de maths il était dans le social et tout ça puis après il a quand même fait le concours il est venu à l'insult pour faire sa didactique on a continué à travailler ensemble à l'insult avant que moi je ne quitte et ce que vous dites ce qu'on peut dire de Ségare c'est qu'il a toujours été très modeste très gentil et très disponible c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire il était prêt à le faire je dois dire que nous avons tout fait ensemble on s'est marié on a eu des enfants des petits-enfants on est resté comme une famille il a des amitiés très fortes avec tout le monde il est disponible et il est resté modeste malgré tout ce que vous venez de dire et j'ai bien aimé la remarque de Sokna de Moustapha Sokna pour le travail il est devant quand il s'agit des honneurs et des avantages il est tout le temps derrière je vous remercie merci bien il y avait aussi Bernadette Denis qui voulait Bernadette il faut que tu mettes ton micro on a pas mis c'est bon est-ce que vous m'entendez oui oui on t'entend très bien bon ben je vais dire simplement quelques mots d'amitié dans ce je crois qu'il a contribué notre cher ami à rapprocher pour moi le Mali et le Sénégal figurez-vous bon j'ai j'ai une j'ai travaillé comme certains d'entre vous le savent au Congo quelques années et à partir de là et en particulier par l'intermédiaire de Grenoble pour aller vite j'ai gardé des contacts en particulier avec Sokna et il le sait et donc Mamadou Sangaré m'a aussi qu'elle parfois fait confondre en allant de l'un à l'autre Mali et Sénégal figurez-vous mais bon alors la raison que je la donne en un mot c'est tout simplement j'ai été mêlé à la préparation d'un DEA à Grenoble et c'est de cette manière aussi que j'ai gardé un lien avec avec Bécaille et Denise voilà en trois mots mon petit parcours africain qui m'a amené à avoir ces contacts privilégiés au sujet du séminaire international j'avais proposé au tout début en 2016 sauf erreur de ma part donc je lui avais proposé de nous rejoindre et il m'avait dit mais nous avons tellement de difficultés à nous connecter donc il préférait ne pas aller plus loin et puis bien sûr grâce en particulier à Denise et Bécaille les liens étaient très étroits entre Grenoble et eux et c'est par l'intermédiaire au fond de Grenoble que je les ai connus et que j'ai connus les deux et aussi comment cette amitié avec le Sénégal ces liens avec le Sénégal voilà merci et j'ai été très heureuse de le connaître merci bien donc il y a aussi un témoignage de Isoc Mali j'ai connu Sangaré dans les années 70 en tant qu'ami de mon fiancé il a fait partie du groupe restreint qui est allé chercher ma main à ma famille pour être leur épouse Mad Sangaré était là pour chaque événement dans notre vie de couple mon cher mari Sangaré tu as été un citoyen bâtisseur de la nouvelle génération de Maliens tu as tout partagé avec autrui en toute discrétion tu nous manques beaucoup mon cher mari puisse Allah t'accepter dans son paradis Amin voilà y a-t-il quelqu'un qui veut encore prendre la parole ou c'est oui donc c'est Assa Diallo la femme de Mamadou Lam Diallo merci bien y a-t-il quelqu'un qui veut finir par une petite note ou bien toi et bien donc merci beaucoup moi je connaissais relativement peu donc Mamadou Soleiman Sangaré mais je l'avais rencontré à EMF 2009 et puis à différentes occasions lors de des tentatives de construction d'IREM internationale mais voilà c'est un grand monsieur qui nous a quittés donc merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir été présents pour cet hommage merci beaucoup merci merci à tous merci merci donc on vous retrouvera une prochaine fois donc au premier vendredi du mois pour un autre séminaire international des IREM merci au revoir merci à vous organiser merci beaucoup au revoir